bienvenue dans cette nouvelle guidance alors du coup en premier message qu'il y a à vous faire passer c'est que on est sur comment vous expliquer vous êtes en train de tourner en fait le dos au lien et en fait vous avez compris alors je sais pas si on peut dire si vous avez compris ou pas on est plus sur le côté où vous êtes en train de tourner le dos à cette énergie masculine et que plus en fait vous tournez le dos face à cette énergie masculine plus plus cette énergie masculine en fait est en train de se réveiller pour justement revenir vers vous on est vraiment sûr alors j'aime pas trop dire ça mais c'est un peu ça quand même c'est un petit peu sur le jeu du suis moi je te suis suis moi je te fuis et en fait le problème c'est que que ce soit l'énergie féminine ou l'énergie masculine qui regarde cette vidéo on me dit que cette méthode de jeu est devenu complètement obsolète ça veut dire que c'est terminé en fait vous ne pouvez plus vous permettre à l'heure actuelle tel que votre vie est que tu sois énergie masculine ou énergie féminine vous ne pouvez plus en fait vous permettre en fait cette sorte de jeu et qu'aujourd'hui en fait la ville et qui de l'univers tout ce que vous voulez font en sorte de remettre en fait un petit peu les pieds sur terre à ces énergies masculines et féminines pour tout simplement être beaucoup plus ancré et d'être beaucoup plus sur l'acceptation de ce que vous êtes et de vous pousser en fait tout simplement à effectuer encore du travail sur vous parce que là j'ai vraiment l'image d'une énergie masculine qui regarde à droite et une énergie féminine qui regarde à gauche alors qu'en fait les amis côte à côte donc ça me semble un petit peu voilà donc pourquoi est-ce que ces dynamiques justement est-ce qu'elles sont cruciales dans ces relations et ben en fait c'est crucial parce que d'une certaine manière vos mécanismes alors on n'est pas sur des mécanismes de défense mais plus sur des vos mécanismes de comportement en fait on pousse vous pousse vraiment en fait à soit vous isoler soit à essayer de sortir d'une période d'isolement parce qu'en fait c'est une période enfin c'est ce n'est pas une période si vous êtes dans une phase de votre vie où justement vous avez pris vous de votre côté énergie féminine beaucoup de temps en fait pour reprendre en fait place et reprendre position dans vos vies respectives pour justement pouvoir réussir à fusionner en fait avec vous même et à être beaucoup plus à aligner mais vraiment sur le côté de l'alignement tu vois donc vous deviez le faire vous deviez faire c'était obligatoire de le faire parce qu'en fait vous étiez complètement dans un doute dans le doute de cette énergie masculine que il ou elle avait une énergie tierce cette énergie masculine a ou a eu une ou des énergies tierces au départ ça vous a fait énormément de mal mais en fait au fur et à mesure du temps je n'irais pas dire que vous vous êtes habitué mais disons que vous vous êtes lassé en fait d'éprouver quelque chose pour cette énergie masculine on est vraiment enfin sur le côté du maintenant de votre côté énergie féminine pour vous ça veut dire quoi en fait d'être de tourner le dos en fait à cette énergie masculine parce qu'on a la carte de fin de cycle donc déjà vous ressentez au niveau énergétique que probablement que vous êtes sur la fin de quelque chose que il ya des changements qui sont à prévoir que ce soit moi ou d'autres collègues vous êtes dans une période de nouveau départ vous êtes dans une période de changement vous êtes dans une période d'évolution vous êtes dans une période où les choses elles bougent alors c'est pas parce que ça bouge du millimètre au millimètre au millimètre que à un moment donné dans quelques jours voire quelques semaines voire quelques mois votre situation en fait elle ne sera tout simplement pas différente votre situation elle va évoluer soyez vraiment rassurés de ce côté là parce que pour les personnes à qui ça parle on vous continue on vous demande de continuer en fait à poser des actions c'est vraiment quelque chose qui est très important en fait pour vous de continuer à poser des actions parce que justement c'est ça qui va vous permettre en fait de continuer de tourner le dos visiblement à cette énergie masculine parce que tourner le dos en fait qu'est ce que ça vous permet en fait ça vous permet en fait de vous réaligner ça vous permet de prendre de la distance vis-à-vis de cette énergie masculine ça vous permet aussi de vous détacher que ce soit sentimentalement parlant amicalement parlant ce que vous voulez parlant ça vous permet en fait aussi d'être un ouvert à d'autres opportunités mais aussi ça vous permet encore de plus de plus vous détacher en fait de cette personne on est sur une énergie voilà on est sur une énergie féminine qui est en train de se rendre compte un postériori que il ou elle enfin que vous avez perdu en fait énormément de temps et énormément d'énergie vis-à-vis avec cette énergie masculine on lui dit que vous deviez le passer par là pourquoi parce que c'était nécessaire et bénéfique pour que vous puissiez justement apprendre à vous pardonner en fait cette énergie masculine même si ça va pas vous plaire ce que je vais dire mais cette énergie masculine en fait va vous va vous faire prendre conscience que si cette énergie masculine n'avait pas été là vous n'auriez pas pu être là où vous en êtes c'est pas pour aller dorer ou redorer son ego absolument pas c'est juste en fait pour faire de cette étape qui a été très difficile pour vous quelque chose de bien plus positif et de bien plus productif pour vous on est vraiment de ce côté là où ben voilà toutes ces choses là amènent quoi ? amènent tout simplement votre détachement en fait sur cette situation ce qui marque effectivement ben fin de cycle vous voyez alors et donc du coup vu que cette énergie masculine voit que vous de votre côté vous vous détachez ben naturellement cette énergie masculine va tenter de revenir vers vous parce que justement lui commence à être attaché à vous mais c'est il commence on a la carte des mensonges et on a la carte des doutes donc en fait votre éloignement et votre lâcher prise a fait mûrir ou a fait naître a fait naître en fait a fait naître sa prison mentale a fait naître sa a fait naître beaucoup de choses en lui et en fait cette énergie masculine aujourd'hui elle est un réel doute un doute existentiel concernant sa vie ses relations on est peut-être aussi sur sa sexualité pour certains d'entre eux on peut être aussi sur la sphère professionnelle la sphère sentimentale on est vraiment sur une énergie masculine qui est un petit peu perdue en fait face à tout ça et en fait vous de votre côté il voit que même si vous montrez pas forcément que ça va que ça va pas que si que ça que vous êtes pas trop branchés sur les réseaux enfin voilà vous êtes quand même une personne qui de par votre aura vous arrivez en fait à capter en fait des choses ou des prives d'intérêt ou alors des bribes de des bribes en fait de des bribes de des bribes d'information en fait cette énergie masculine elle devient obsédée parce que votre éloignement il commence à durer beaucoup plus enfin trop de temps en fait cette énergie masculine pensait que bah que ça allait s'arranger sauf que le problème c'est que je n'irais pas dire que ça s'est pas détérioré disons que c'est devenu c'est même pas glacial c'est devenu en fait vraiment presque des inconnus je vois que de son côté c'est une habitude pour lui de venir vous voir sur les réseaux sociaux de votre côté c'est aussi une devenue enfin voilà normal mais pépo aucun de vous deux n'a l'air motivé de parler par contre effectivement à la seule différence de vous c'est que cette énergie masculine lui s'est terrée justement dans son mensonge c'est à dire que cette énergie masculine vous a menti sciemment puisqu'on avait effectivement la carte du mensonge et à l'heure actuelle aujourd'hui cette énergie masculine garde le silence justement de ce mensonge pour justement alors on me dit que c'était pas pour vous faire blesser même si effectivement ça vous a blessé mais on est vraiment en fait sur le côté où voilà c'est cette énergie masculine sans que de toute façon vous êtes éloigné éloigné de cette personne vous n'avez peut-être plus ou pas envie d'avoir de contact avec cette personne là ou tout du moins si vous en avez ce sera juste très limité on est en train de me dire que il faut que vous vous fassiez confiance parce que justement en fait et que vous maintenir aussi le cap parce que c'est grâce à ça en fait c'est grâce à votre positionnement que la solution pour cette énergie masculine elle va enfin arriver voilà sauf que c'est à cette énergie masculine en fait de trouver la solution en lui ou en elle vous de votre côté vous de votre côté vous avez été une personne qui dans le passé avec cette énergie masculine vous avez gardé énormément en fait le silence c'est à dire que vous aviez des peut-être une difficulté de parler que vous aviez quand on me dit une difficulté de parler c'est de ses émotions de ses sentiments de communiquer dans dans tout le côté large c'est pour ça que voilà c'est vu que vous n'arrivez pas en fait à avoir un esprit toujours comme ça et que ça part en puis bah cette énergie masculine se rend bien compte que lorsque vous étiez ensemble c'était comme ça et que bah maintenant en fait c'est comme ça il vous voit en fait en fait il vous voit changer il vous voit progresser il vous voit évoluer et c'est quelque chose que cette énergie masculine ne pensait pas voir un jour alors pourquoi est-ce que j'ai le retour ok parce que suite effectivement bah mutation enfin oui mutation en fait de vos côtés à tous les deux de votre côté en fait à tous les deux c'est que vous avez en fait effectivement du chemin à faire pour vous pardonner vous pardonner d'avoir vécu ça à vous même de vous avoir fait vivre ça de vous pardonner en fait d'être aussi une personne qui n'avait pas pour l'énergie masculine qui n'a pas peut-être assumé aussi cette relation qui n'a pas assumé cet amour que vous de votre côté bah vous avez été lynchés de votre côté énergie féminine que vous avez eu énormément de mal à vous en remettre aussi énergie féminine pour certains et certaines d'entre vous vous avez toujours des difficultés vis-à-vis de cette énergie masculine parce que cette énergie masculine prend trop de place dans les ruminations et que du coup au final que tu sois une énergie masculine ou une énergie féminine l'heure en ce moment est au pardon par contre effectivement c'est vrai que ici on peut parler effectivement de retour concernant une porte et une polarité masculine et donc du coup bah il semblerait que cette énergie masculine tente de revenir vers vous mais vous ne devez pas en fait vous de votre côté énergie féminine forcer la main à cette énergie masculine laissez faire laissez faire voilà laissez faire on me parle de méditation on me parle d'ancrage d'aller dans la nature on peut parler de pas mal de choses et et en fait le truc c'est que bah vous avez des choix à faire à l'énergie féminine vous avez des choix à faire et à l'heure actuelle mais mais cette énergie masculine a elle aussi des choix à faire donc ce message là il parlera effectivement aux deux vous avez effectivement besoin de reprendre le lien et de reprendre une communication alors ça va être un petit peu délicat pour vous deux parce qu'il va falloir effectivement que vous réfléchissiez en fait à votre propre dynamique justement relationnelle est-ce que vous êtes des personnes qui qui est très observateur observatrice est-ce que vous êtes une personne avec qui justement vous avez beaucoup de valeur quelles sont vos valeurs est-ce que ce sont les valeurs qui sont exactement les mêmes et communes est-ce que vous avez énormément quelque chose de quoi faire que vous puissiez être tel que vous êtes et justement on en est toujours sur cette période en fait elle vous fait elle vous pousse à faire beaucoup de choix et c'est quelque chose qui est absolument pas forcément très agréable pour vous parce que justement cette énergie masculine vous vous attendez bien à ce que cette énergie masculine revienne est-ce que nous avons un dernier message à faire passer oui je vais la faire très court ce soir parce que j'ai l'impression de m'endormir sur place je sais pas trop mais visiblement moi la lune pouf 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 elle m'a bien mis KO nous sommes avec une énergie masculine qui n'est absolument pas dans la communication directe elle est dans la communication indirecte et c'est pour vous de votre côté énergie féminine quelque chose que vous en avez marre de chez marre de chez marre parce que parce que quoi parce que en fait vous n'en pouvez plus en fait de passer votre temps à imaginer ce qui peut se passer ou ce qui peut se produire dans la tête de cette personne là on vous demande effectivement de vous libérer l'esprit et de vous libérer de vos ruminations c'est simple parce que dans le jeu vous ruminez vraiment beaucoup bon visiblement c'est des messages que j'avais à faire passer pour aujourd'hui ils sont quand même passés mais je vous avoue ils m'ont mis un peu KO voilà donc plus court aujourd'hui mais bon on verra demain et je vous souhaite à tous une excellente nuit une excellente journée un petit days, 4 heures, tout ce que vous voulez et moi je vous dis à la prochaine vidéo salut 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 salut